Je pense qu'on va passer assez vite sur cette vidéo réaction. Première chose, avant tout, pas de débat dimanche. Je prévois de poster quelque chose d'autre à la place. Et puis, de toute façon, ça me va bien parce que l'épisode qu'on a eu aujourd'hui, il ne peut pas y avoir vraiment sujet à débat, c'était surtout de l'action. Il y a des petites choses quand même qu'on pourrait discuter. Mais ce que je me dis, c'est que ce serait mieux de garder un certain nombre d'épisodes avant de pouvoir faire un débat. Un peu comme j'avais fait le premier, on n'avait pas vraiment le choix. Les deux premiers épisodes étaient sortis la même semaine. Mais je pense que peut-être plutôt le faire pour le moment, peut-être tous les deux épisodes, à part si vraiment il y a un épisode. Mais là, non, on n'aura pas de débat dimanche, c'est sûr. Par rapport à cet épisode, donc. Si je retrace un petit peu l'épisode, Omega possède désormais un comlink. Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça en français, mais c'est celui de Crosshair, c'est ce qui leur permet de parler entre eux. D'ailleurs, c'est assez marrant comment en fait elles l'utilisent, parce qu'elles l'utilisent comme une gosse, quoi. En mode talkie-walkie, est-ce que tu me reçois et tout. Mais c'est marrant, c'est marrant. Alors que oui, ils disent, non, mais tu n'es pas censé utiliser ça comme un jouet, quoi. Et donc en fait, ils se dirigent vers Ormantel, voire une certaine Cid. Et elle leur demande en fait, Omega, pourquoi est-ce que vous m'emmenez là-bas ? Enfin, pourquoi on va là-bas ? Je pensais qu'on devait se cacher, quoi. Et puis, il leur fait, ouais, mais maintenant c'est un peu différent, parce que tu es recherché par un chasseur de prime. Donc en fait, il faut qu'on trouve des informations sur ce chasseur de prime. Et donc, il me semble qu'ils disaient que c'était les clones en fait qui avaient parlé de cet endroit-là, de cette personne-là, qui était un ou une amie de la République à l'époque, et des clones, etc. Bon, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ? Alors avant même de voir le personnage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur mon téléphone, j'ai mis Cid Star Wars. Et je suis tombé sur Cid, je ne sais plus qui, qui est l'un des gardes, je crois, de la princesse de Naboo, donc de Padmé, dans l'épisode 1, je crois qu'il s'appelle Cid quelque chose, je me suis dit, tiens, on va voir lui et tout, mais non, mais non. En fait, leur but, par contre, c'est de trouver une certaine Mushi pour que Cid leur donne des infos sur Fennec. Et Mushi, au début, tu ne sais pas trop qui est-ce que ça peut être. Bon, bref. Du coup, ils vont à cet endroit de la mission qui est un peu d'un autre côté de la planète, je ne sais pas trop quoi. C'est quelqu'un ou quelque chose qui serait prisonnier et qu'il faudrait libérer. Et on apprend indirectement, de par quelqu'un qui contacte Cid, qu'en fait, ce certain Mushi est la propriété d'un fameux Bib Fortuna qui vient après, à la fin de l'épisode, directement sur la planète, faire un petit coucou et dire, salut, tu es un personnage que nous connaissons. Et donc, ça fait du bien de te voir. Alors, du bien, je ne sais pas. Non, c'est juste marrant, en fait, de voir des personnages qu'on connaît, comme ça. Après, Bib Fortuna, bon, on sait ce qu'il devient, quoi. Bib. Le fameux Bib. Ah oui, je dois dire quelque chose, quand même. J'avais dit, lors du dernier débat, que si jamais il y avait la moindre mention, le moindre visuel qui viendrait montrer que Raker a un problème à la tête, alors je croirais la théorie du fait que, possiblement, il pourrait devenir défaillant et peut-être se retourner contre la Bad Patch. Eh bien là, à un moment dans le vaisseau, quand il part, je crois, chercher Mushi, il y a Raker qui est comme ça. Ah, j'ai mal à la tête, tout ça. Et puis, il y a Hunter qui lui dit, je crois, ça va, tout va bien. Et puis, il fait, ouais, 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 c'est bon, c'est rien, laisse. Et c'est tout ce qu'on voit. Je vous ai dit, tiens, peut-être qu'on aura une suite à ça pendant l'épisode, surtout qu'à un moment, il se bat contre Mushi, justement, et il se ramasse des mandales, mais pas vraiment sur la tête. D'ailleurs, franchement, en Raker, il se ramasse quand même. Chaque épisode, il se fait mettre à terre quelque part ou à n'importe quel moment. Bon, il le cherche un peu, mais puis c'est sa carure et son tempérament qui fait ça aussi. Mais ouais, c'est marrant. Mais bon, du coup, il a bel et bien mal à la tête. Alors, la puce, maintenant, j'y crois qu'elle va devenir, il va se passer quelque chose. À un moment, il va se passer quelque chose, il va se ramasser à un coup définitif, et ça va le faire devenir comme Crosshair. Et limite, tout la bad badge va devenir comme ça au bout d'un moment, enfin, j'en sais rien. Mais non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible, au moins ? J'en sais même rien. Mais bon, en tout cas, maintenant, j'y crois. D'accord, c'est bon. Et c'est marrant parce que je me suis mis comme note Omega, le cerveau du groupe. Ouais, parce que c'est un peu Cid qui le dit quand elle trouve qui est Cid, en fait. Parce qu'elle rentre dans la cantina. Alors, il la trouve assez facilement quand même. Mais peut-être grâce aux informations qu'ils avaient eu des clones. Puis Omega, limite, elle décède tout de suite qui est Cid. Et donc, Cid a fait, ah, mais je vois que de toute façon, c'est toi le cerveau du groupe. Donc, quelque part, tu te dis, oui, mais non, le cerveau du groupe, c'est Tech. Mais après, Tech, c'est plus sur les technologies, justement. Les manières de, je ne sais pas, de mettre en place certaines choses, de se faufiler, machin. Mais peut-être, cerveau du groupe. Après, il y a Hunter aussi, mais qui, lui, est plus instinct. Est-ce qu'Omega, c'est son talent, justement, du cerveau du groupe ? Ou l'un de ses talents, comme beaucoup pensent qu'elle pourrait avoir un mélange des talents, ce qui est possible aussi. Mais bref, et donc, arrivé sur le lieu, bon, la Bat-Bash se fait capturer. Omega est seule dans le vaisseau. Elle réussit quand même à ne pas se faire voir, parce qu'il y a des gens qui viennent fouiller son vaisseau. D'ailleurs, redites-moi, parce que ces personnages-là, en fait, qui ont capturé Mushi, on les connaît, je pense, dans ce Clone Wars. Je sais qu'on les a vus, mais je n'arrive plus à me souvenir pourquoi, ni qu'est-ce qu'ils faisaient. Est-ce que c'est la planète où... Est-ce que c'est la planète... Attends, je suis en train de me dire. Est-ce que c'est la planète où il y a des espèces d'esclaves ? Et là où Ahsoka, justement, vient habiller en mode totalement... Je ne sais pas, je me souviens, j'avais mis des photos, en fait. Elle a une espèce de tunique, une tunique bleue, ou je ne sais plus. Enfin, elle vient en limite en... Ah, je ne sais même pas, je ne sais même pas comment la décrire, quoi. Mais en gros, elle devient l'esclave, je crois. Et il me semble que les gens autour, c'est des gens comme ça. Hum, je ne sais plus. Je crois, avec leur lasso, là, comme ça. Ouais, c'est peut-être... Bref. Et donc, elle réussit à libérer un espèce de bébé rencor qu'on apprend que c'est Mouchi. Donc là, encore une fois, c'est grâce à elle. Quand il y a beaucoup de choses, c'est grâce à elle. Je veux dire, la première fois, il récupère le truc du vaisseau grâce à elle. Là, il récupère Mouchi, enfin, il libère Mouchi grâce à elle. Sans qu'elle le sache au départ, mais c'est grâce à elle aussi. Et puis, sur le lieu de la bataille un peu, elle récupère un arc. Alors, ce fameux arc, je crois, qu'on avait vu dans les bandes-annonces. Je ne me souvenais plus, mais je sais qu'il y en a pas mal qui en parlaient. Et donc, c'est un arc qui est doré avec des espèces de cordes violettes. Elle ne s'en sert pas encore, mais c'est assez classe et futuriste, en fait, le machin. Mais on sent que, du coup, ça va devenir un peu son arme de prédilection. Et quoi de mieux pour elle qu'un arc ? Je pense que c'est bien plutôt qu'une arme, quoi, brute. Et puis, donc, enfin, ils arrivent à récupérer Mouchi. Et puis, au terme d'un combat très long entre Raker et Mouchi, à tel point qu'ils n'en peuvent plus, ils se tombent limite les bras l'un dans l'autre. C'est assez drôle. Et puis, à la fin, il y a Bill Fortuna qui vient récupérer Mouchi. Seed se fait payer. Seed donne les infos sur Fennec. Charen, je crois qu'elle s'appelle, Fennec Charen, ou un truc comme ça, à Hunter. Puis elle leur dit, ouais, quand vous êtes poursuivi par un chasseur de primes comme ça, il faut avoir beaucoup d'amis et de l'argent. Puis Hunter, il fait, on n'est un peu dans aucun des deux, quoi. C'est là où elle dit, vous avez de la chance de m'avoir trouvé. Mais elle se pose quand même des questions en disant, si vous êtes recherché par un chasseur de primes de cette trempe, c'est que vous devez être vraiment, je ne sais pas comment elle dit, quel mot elle utilise, mais valuable, elle dit, c'est que vous devez posséder une grande valeur ou, voilà, vous ne devez pas être n'importe qui. Et là, je pense qu'Hunter, il pense tout de suite à Omega, parce que c'est Omega qui avait Capir et Fennec. Donc, autant lui que nous, on est en train de se dire, Omega, parce qu'en fait, on est un peu comme Hunter. Et puis les autres de la bad-bash, on se demande qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, Omega. Mais apparemment, elle est spéciale. Mais apparemment, la personne aussi qui emploie Fennec en sait des choses sur Omega. Alors, qui saurait des choses sur Omega ? Que de bad-batch, ou même les... Parce que pour moi, non, la théorie Camino 1 qui l'engage, non. Et ça ne colle pas. Ils ne peuvent pas te cacher... Tout est possible. Ils ne peuvent pas te cacher qui est son employeur pour qu'au final, ce soit les Camino 1. Franchement, je ne sais pas. Ou alors, il faudrait un bon twist, je n'en sais rien. Bref, j'ai dit que je ne ferais pas long, donc je ne fais pas long. Voilà, c'était ça l'épisode. Et puis, voilà, je ne pense pas qu'il y ait à débattre, vraiment. Cette vidéo réaction-là suffit. Les commentaires que vous allez me laisser en dessous, les suffiront aussi. Ça n'empêche pas, dimanche, à l'heure du débat habituel, ou même un peu avant, n'importe, qu'on se mette sur le blabla et qu'on parle sur le Discord. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez dans la description, vous verrez Kishni Family, on a un Discord. Enfin, j'ai un Discord, mais on est toute une bonne petite communauté dessus. On parle bien, on échange un peu de tout, donc vous pouvez rejoindre. Et puis, voilà, ça n'empêche pas qu'on en parle quand même. Mais je pense que je vais attendre au moins le prochain épisode pour faire un débat, simplement, dimanche. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien soigner vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.